chers amis bonjour vous êtes sur metivta université et metivta donc vous raconte l'origine des mots une histoire de mots une histoire parfois insolite mais remonte assez loin dans les écritures au delà un petit peu de ce que l'on nous a appris ou enseigné en occident c'est à dire dans la culture grecque seulement donc metivta va au delà de la culture grecque ça aussi c'est important de façon à faire les ponts avec ce que vous avez pu apprendre dans cette culture dieu sait importante depuis le siècle de périclès mais metivta existait bien avant la culture grecque elle date des phéniciens des arméens donc de l'origine des écritures puisque elle va s'appuyer sur tous les textes hiéroglyphiques le sumérien de l'autre côté donc de la mésopotamie au milieu de ces deux grands fleuves le tigre et le frat et puis un autre un troisième loronte qui lui aussi s'écoule mais pas toujours très doucement ça aussi c'est important c'est des régions mouvementée où le m est capital c'est à dire le m représente les vagues et quand un fleuve se comporte comme une mère vous imaginez une mère parfois se comporter comme un fleuve ça peut donc là nous allons sortir un petit peu de la mer encore que les déserts sont plein d'eau et nous allons faire un tour dans le désert du du sinai depuis l'antiquité et dans ce désert à la tombée donc du soleil et oui il finit par tomber même dans le désert et il tombe parfois même plus tôt qu'en ville nous allons observer le scarabée le scarabée du désert du sinai avec les mots qui nous sont donnés par le scarabée en arabien le mot bataille se dit kerabi le scarabée et cet insecte portant deux élytres dorsales articulées qui recouvrent son corps prêtent zo combat les anglais le classe dans la famille des hannetons que l'on appelle beetle demandez à Cathy vous verrez beetle l'insecte est blindé eh oui il a un costume militaire en argot on l'appelle tank ça aurait pu être tanks mais on est loin de lui dire merci encore on peut le lui dire un petit peu plus tard de plus il vit seul à l'inverse des fourmis alors les fourmis c'est simple vous allez chercher les proverbes du roi Salomon et là vous avez un litige avec même votre pire ennemi vous allez passer une journée à plat ventre à observer les fourmis ça va pas régler le litige mais ça va vous permettre d'adoucir vos mœurs ça c'est important vous n'avez pas besoin d'adoucir vos mœurs qu'est-ce qu'on peut faire pas grand chose toujours est-il que en allant voir les fourmis Salomon nous le dit et pourtant Dieu sait s'il avait des amis et aussi quelques ennemis donc il a réussi à adoucir ses mœurs on ne devient pas coëlette comme ça par hasard à savoir l'ecclésiaste donc le scarabée vit seul c'est sa nature on compare quant à sa force à la reine des abeilles et c'est pourquoi d'ailleurs lorsqu'on a fabriqué ce mot masculin il va se terminer par be comme une abeille en anglais qui signifie l'abeille bi par extension on a créé les mots carabin carabine carabiniers au moyen âge c'était le surnom donné aux étudiants en médecine car pour se faire de l'argent de poche bien sûr ils enterraient les pestiférés aujourd'hui il n'y en a plus mais il fut une époque où il y en avait il y en a encore aujourd'hui non 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 pour ça il n'y a qu'une chose la chauve vive ça c'est pour les pestiférés pour ne pas qu'ils contaminent moi personnellement je n'en connais pas ils enterraient les pestiférés or le scarabée est cet insecte qui est nécrophage chez les égyptiens le scarabée était sacré car il avait le pouvoir de redonner la vie et oui 6 heures du soir dans le désert du Sinai des petites cheminées de sable qui se forment non ce ne sont pas des loutres non 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 ni des petits mulots le scarabée du désert et c'est voyant qu'il était nécrophage que les ministres de pharaon lui ont dit écoute toi tu es comme lui tu es en dessous et en dessus donc au dessus et tu peux vivre de façon éternelle en dessous et au dessus et depuis le scarabée est devenu un emblème sacré de l'égypte antique à tel point que pharaon n'a pas hésité à leur dire au moment où pharaon allait mourir vous aussi vous êtes en dessous et au dessus donc vous ne risquez rien venez avec moi dans la pyramide que l'on refermera lorsque je ne serai plus là donc et vous allez m'accompagner dans le monde donc futur de scarabée on est passé à crabe qui se dit en hébreu kéber kéber est proche du mot kéber qui signifie également la tombe ou l'excroissance de terre le mot crabe se dit en latin cancer cancer il symbolise un signe du zodiaque également mais il est aussi une tumeur les allemands le nob kéber kéber en vieux français le verbe tomber se disait tu mets et oui tu es tumé donc qui est proche de tumeur et proche de tombe également mais nous terminerons en couleur en couleur avec le scarabée donc du désert du Sinai je dirais que bien qu'il soit sombre ce scarabée il est le cousin de la flamboyante coccinelle cette fameuse bête à bon dieu nos ancêtres les grecs qui n'ont vu qui n'ont vu que du noir l'ont appelé carabousse et l'ont ainsi condamné à devenir l'ancêtre lointain de la vilaine fée hmm fée proche de fire ça brûle ça brûle éloignez-vous des fées ou alors dans une petite forêt vous êtes sur Métifta université cette chaîne est à vous donc n'hésitez pas vous avez des textes qui permettent de faire des ponts avec ce que nous vous donnons ça nous permettra d'aller d'une rive à une autre et d'éviter parfois tout comme vous ça peut nous arriver la dérive donc les ponts du langage permettent de mieux se comprendre Métifta ne vit que de vos dons soyez généreux c'est une association bénévole laïcité intégration et racine à très bientôt donc sur notre petite chaîne tout simplement sur la place publique c'est une manière de se rencontrer n'est-ce pas il y a si longtemps que nous ne sommes pas vus depuis l'antiquité